19h à Kinshasa, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, après publication des résultats définitifs des législatives nationales, le travail abattu par la Cour constitutionnelle et salué par les organisations des professionnels de justice, c'est le cas de l'action citoyenne pour la bonne gouvernance judiciaire. Et puis, à la Chambre basse du Parlement, la plénière du jour a permis au président du bureau d'âge, Christophe Mbosso, de présenter les deux nouveaux Benjamins en remplacement des deux autres invalidés par la Cour constitutionnelle. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Comme à l'accoutumée, les membres du gouvernement se sont retrouvés à la cité de l'Union africaine en Conseil des ministres. Il s'agit de la 129e réunion présidée par le chef de l'État à Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya-Katimboué, en fait le compte rendu. Le président de la République a fait la restitution au Conseil de sa participation le 9 mars 2024 à Sipopo, en République des Guinées-Équatoriales, à la 24e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, qui avait pour thème cette année la CEAC à la croisée des chemins vers la consolidation de la réforme pour relever les défis de l'intégration régionale en Afrique centrale. La conférence est félicitée. Dès la mise en œuvre de réformes décidées lors des précédents sommets, c'est-ci en vue d'aboutir à une plus grande intégration et interconnection des États de la région de l'Afrique centrale. Elle a également loué les dynamismes retrouvés de cette communauté régionale à travers la participation des États membres, particulièrement ce faisant l'objet des situations politiques et sécuritaires qui nécessitent une attention particulière de la dite communauté. Vu l'importance que revêt cette communauté dans nos rapports au monde extérieur, particulièrement sur le plan continental et international, le président de la République a exhorté les gouvernements à renforcer leur synergie en vue de préserver la place de choix que nous occupons au sein de cette organisation. Le président de la République a été saisi des difficultés éprouvées par la Société nationale d'électricité dans la gestion de certains barrages hydroélectriques, particulièrement celui confié par le gouvernement et qui compte parmi les actifs de l'AGECAMIM. Il a cité à titre d'exemple la gestion de la réhabilitation du barrage d'Endilo. Cette situation est source de lourdes conséquences, non seulement sur la fourniture en électricité, aussi bien aux populations qu'aux entreprises minières opérant dans le champ de ce barrage. Les élus nationaux ont déclaré recevable le rapport de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur. 48 heures ont été accordées aux députés pour déposer leur amendement avant son adoption. La plénière, c'était lors de cette plénière qui a permis aussi au président du bureau d'âge, Christophe Mbosso, de présenter les nouveaux benjamins en remplacement des deux autres invalidés par la Cour constitutionnelle. On en parle avec Sylvie Moébo. Selon les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, il y a d'autres matières qui se traitent à huis clos. C'est la démarche entreprise par la plénière de la Chambre basse du Parlement, conduite par son président du bureau d'âge, Christophe Mbosso-Kodiaponga, sur le rapport de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur de cette Chambre législative. Les élus nationaux ont déclaré recevable ces rapports et 48 heures ont été accordées aux élus nationaux pour déposer leurs amendements au règlement intérieur avant son adoption en plénière article par article. De son point de vue, le président de la commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur, le député national Jacques Dioli, a épinglé devant la plénière quelques innovations spécifiques dont la finalité est de permettre à chaque chambre d'assurer les missions à elles confiées par le peuple. Il s'agit entre autres de rationaliser, de contrôler l'exécutif, les entreprises et services. Dans sa communication, le speaker du bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement explique ici les raisons de la non-ouverture de la session ordinaire de mars 2024. La session ordinaire de mars 2024 devait s'ouvrir ce vendredi 15 mars 2024. La session extraordinaire prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour. Fin de citation. Cette plénière a également permis de présenter les deux nouveaux Benjamins qui ont pris place au bureau provisoire en remplacement de deux autres membres invalidés par la Cour constitutionnelle. Et puis, après publication des résultats définitifs des législatives nationales, le travail abattu par la Cour constitutionnelle est salué par les organisations des professionnels de justice. Le cas de l'action citoyenne pour la bonne gouvernance judiciaire. Des explications avec Edith Chala. Par respect à la constitution, aux lois de la République et à la lumière du déroulement du contentieux de la législative nationale, les partis et les regroupements politiques appelaient au respect de l'indépendance, du juge constitutionnel et à son pouvoir légal d'autorité de censure, des résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. La déclaration est d'action citoyenne pour la bonne gouvernance judiciaire. ACB-GJ en sigle. Cette organisation non-gouvernementale, regroupant les avocats, les magistrats et les juristes d'entreprise, a suivi avec attention l'évolution du traitement par les juridictions congolaises, et spécialement la Cour constitutionnelle, des dossiers de requête en contestation des résultats de l'élection législative nationale du 20 décembre 2023, tel que proclamé le 14 janvier 2024 par la Commission électorale nationale indépendante. Le constat est que nonobstant certaines imperfections, des avancées significatives quant à la célérité avec laquelle la Cour constitutionnelle a instruit avec compétence et en toute détente les requêtes et mémoires en réponse des partis belligérants sous l'expertise de la CENI ont été visibles, contrairement au même processus les années antérieures, ce qui a permis à la composition d'éveiller avec vigilance à ce qu'aucune affaire ne soit omise par inadvertance. La CBGJ-ONG félicite le gouvernement de la République pour les moyens mis à la disposition de la Cour qui lui ont permis de travailler en toute indépendance et à l'avril de besoin. Et puis l'insécurité dans l'espace Grand Bondondo et dans une partie de la ville-province Kinshasa causée par le conflit TKK préoccupe au plus haut point l'église du Christ au Congo, SCC. À ce jour, l'SC et ses partenaires viennent de présenter les résultats des enquêtes sur le besoin de population affectée par le conflit TKK. Le rapport des enquêtes menées sur les besoins multisectoriels des populations affectées par le conflit TKK dans les provinces de Maïndombe, Kwangokwilu et une partie de Kinshasa vient d'être présentée à ce jour par l'église du Christ au Congo, SCC. Cette activité est organisée par une structure de l'SC, Ceprodia, Service protestant du développement et de la diaconie en partenariat avec Christian Haïdi. C'est un conflit que nous pensons trouver des solutions par le dialogue mais aussi par les interventions des uns et des autres. On veut travailler sur la paix, travailler pour aider les populations les plus fragiles qui sont toutes frappées, trouver une certaine synergie, faire en sorte que ce soit entendu qu'il y a des populations qui souffrent tout proches de chez nous à Kinshasa et qu'on a besoin de trouver des moyens de les aider. Cette situation d'insécurité récurrente dans le Grand Bandondo et une partie de la ville de Kinshasa, à la base les conflits de Kéyaka, a occasionné toute forme de violence. L'Église est en train de faire un effort. Nous avons essayé de réconcilier les deux communautés à conflit. Nous avons présenté les résultats de l'évaluation mais en même temps sollicité l'intervention de l'État qui est le premier responsable qui peut accompagner l'Église et aider à réconcilier les deux communautés. Signalons que les chefs coutumiers de Kéyaka et différents partenaires publics et privés ont rehaussé de leur présence cette rencontre. Tout leader communautaire impliqué dans les violences armées en Itourie répondra de ses actes devant la justice. C'est une mise en garde sévère du gouverneur militaire et commandant des opérations en Itourie, le lieutenant général Luboyan Kachama Djouni, message lancé hier vendredi à l'issue de la réunion de commandement opérationnel élargie à la PNC sur la situation sécuritaire en Itourie, Junior Sélémanie. La population itourienne est invitée à se désolidariser avec certains leaders communautaires qui ne gilent qui partent de stabiliser les institutions de la République. Ce fameux leader véhicule de messages de haine et de division qui versent les communautés dans une violence. Propos du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Itourie à l'issue de la réunion de commandement tenu ce vendredi 15 mars 2024 pour le lieutenant général Luboyan Kachama Djouni. Il y a des gens qui vous font croire, dans toutes les communautés qui vous font croire que si eux n'étaient pas vivants que vous, vous alliez disparaître. C'est faux et archi faux, ce sont criminels. Et ceux qui n'ont pas été condamnés seront condamnés. Parlant des opérations menées depuis l'instauration de l'état de siège. Le numéro 1 de l'Itourie s'est dû satisfait des résultats déjà enregistrés. Ce qui a permis le retour de certains déplacés dans leur milieu d'origine, en territoire de Djougou et d'Iroumou. En ce moment où je vous parle, cette opération est en train d'être menée. Toujours dans Djougou. Et vous avez vu, après Spider 1, même un peu avant. Et après, il y avait la paix là-bas. Paix avant. Pour galvaniser et maintenir le cap sécuritaire en ville de Bougna, le commandant des opérations militaires a appelé le membre de l'état-major à rester plus vigilant et proactif au service du peuple. Souverain primaire aussi, il les a invités à suivre à la lettre le plan de la défense et des troubles de la ville de Bougna, en vue de répondre à toute éventualité. Car selon lui, le maître est mot de maire. Le commandement, la coordination et la communication, tous ces concours, rien qu'est pour la sécurisation et la protection de personnes et de leurs biens. Huit ans après sa création, la Caisse nationale de sécurité sociale, le SENSAP, va enfin intégrer le portefeuille de la Conférence internationale de la prévoyance sociale, CIPRES en sigle, objectif du jour de la délégation de la SENSAP à l'OME, au Togo, depuis le dimanche 10 mars dernier, et des précisions dans ce commentaire de Paulette Lomba. Une délégation de la SENSAP séjourna l'OME au Togo depuis le 10 mars 2024 dans le cadre des échanges pour l'intégration de la Caisse au portefeuille de la CIPRES, dont le siège continental est installé dans la capitale togolaise. La CIPRES est une organisation africaine qui compte à ce jour 18 États membres dans la RDC. Et son rôle est de dicter les règles pridentielles et les normes de bonnes pratiques observées dans le cadre de l'administration de la Sécurité sociale. Elle est actuellement dirigée par la secrétaire exécutive Mme Cécile Jernik Buba Djukam. Ce jour, nous nous sommes réjouis du niveau de mise en œuvre de ces recommandations parce qu'il faut le dire, sur les sept recommandations, cinq ont été entièrement réalisées et nous considérons que les deux autres sont en cours de réalisation. Et une fois de plus, nous incitons la Caisse à poursuivre ce processus en vue d'une meilleure gestion de son organisme de province sociale parce qu'au niveau de la Sécurité sociale, nos dévices restent mieux gérées pour mieux assurer. La délégation de la Sainte-Sap a été conduite par M. Bienvenu Madioulou, conseiller principal du vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et représentant de la tutelle au conseil d'administration de la Sainte-Sap. Du côté des experts de la Sainte-Sap, trois directeurs ont été désignés par le directeur général, Junior Mata, pour une participation réussie de la Sainte-Sap. Mars 1954, mars 2024, l'Université de Kinshasa ex-Lovagnum célèbre ses 70 ans d'existence. Au deuxième jour du lancement de cette année jubilaire, Lovagnum a disposé d'un chapiteau pour accueillir les producteurs agricoles des produits Made in Congo, le café Arabica et le café Robusta, une réalisation de l'Office national de produits agricoles au NAPAC, ont été présentés par le directeur général de cette structure. Il s'agit de Mimi Monga, le reprédé précision avec Marthe Mangazakalala et Yvette Makotima. On ne peut pas parler des 70 ans d'existence de Lovagnum sans mettre en exergue son apport dans la formation des agronomes congolais. Au deuxième jour du lancement, dès l'année jubilaire de l'Université de Kinshasa jeudi 14 mars 2024, l'Office national de produits agricoles du Congo au NAPAC a exposé ses différentes réalisations dont les cafés Arabica, Petit Kouilu ou Robusta. On servit des dégustations à tous ceux venus participer à cette exposition. Produits de Lovagnum, la directrice générale de cet établissement public, Mimi Monga Numbi, a évoqué la collaboration incessante de l'ONAPAC avec la faculté de l'agronomie de cet allemand mater juste avant de soulever l'importance sans appel de la présence de l'ONAPAC à cette activité visant l'exposition des différents produits. 70 ans d'anniversaire de l'Université de Kinshasa qui a toute une histoire. L'enfant de Lovagnum, aujourd'hui l'Université de Kinshasa, ça veut dire que ça fait 70 ans qu'il y a transmission des savoirs de notre allemand mater de l'Université de Kinshasa vers des têtes bien faites. L'Office national des produits agricoles du Congo qui est la main scientifique et technique du gouvernement en termes de produits pérennes ne pouvait pas rester en laisse. Les recteurs de l'Université de Kinshasa Jean-Marie K. Mbentumba accompagnés d'une forte délégation belge ont pris part à cette exposition et ont emporté quelques souvenirs. Parlons à présent du partenariat Université libre des pays des Grands Lacs et Université de Tchung au Cameroun. Les deux parties se disent satisfaites de ce partenariat. C'était au cours d'un point de presse tenu le vendredi 15 mars à Goma. Ce partenariat concerne le troisième cycle dont la recherche doctorale et le master. Jean-Pierre Ndolo Demazou nous fait le point. Coopération ILPGL Université de Tchung au Cameroun. Les recteurs de l'Université libre des pays des Grands Lacs professeurs Ouassou Missona Joseph et les vice-recteurs de l'Université Tchung étaient ce vendredi 15 mars face à la presse et ont passé en revue les programmes des troisième cycles organisés conjointement entre l'ILPGL et cette université du Cameroun. Cette convention qui unit les deux allemands mataires il y a de cela trois ans déjà dans les cadres de la recherche doctorale a déjà produit des résultats escomptés s'est réjoui le professeur Jean Njoïa de l'Université de Tchung au Cameroun. Le bilan est largement positif malgré les difficultés qui ont jonché nos pas. Quelques difficultés liées à la distance entre les deux institutions et évidemment pas la chance du NIMIG l'opportunité du numérique nous avons pu dispenser une bonne partie des enseignements par vidéoconférence pas par les enseignants de Goma et par les enseignants de l'Université de Tchung. Les deux partenaires sont à la fin de la deuxième cohorte et à la troisième triennale de la convention pour les recteurs de l'ILPGL Goma les professeurs Ouasso Missona les fruits sont là et l'excellence de l'ILPGL n'est plus à démontrer. Et nous ici on va vous dire les masters sont produits les doctorats sont là et donc la recherche est vive et elle continue. Toutes les facultés de l'ILPGL sont concernées par cette coopération a fait savoir les recteurs de l'ILPGL au cours de ce point de presse qui a été modéré par les professeurs docteurs Kennedy Kiangu Bindou secrétaire général académique. Sensibilisation des jeunes filles sur les violences basées sur le genre c'est l'essentiel de l'atelier de réseautage organisé par Shari Congo en partenariat avec la voix des femmes et jeunes filles de la RDC le but est de faire la promotion de la masculinité positive nous dit Betty Amanikunda Cet atelier de réseautage des adolescents sur le violon sexuel est basé sur le genre et la promotion de la masculinité positive en République démocratique du Congo avait pour but d'impliquer les jeunes filles et garçons à prévenir et combattre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles faites à la femme et à la jeune fille Activité organisée par Shari Congo avec l'appui technique et financier des JDH JHRDC une ONG internationale des journalistes pour les droits humains Nous avons vu dans notre pays il y a plusieurs problèmes liés aux violences basées sur les gens il n'y a pas seulement les viols c'est pourquoi nous voulons que dans le millier de jeunes comme ils sont plus dans les réseaux sociaux qu'ils puissent aussi être un agent de développement pour sensibiliser leurs pairs parce que les violences basées sur les gens freinent notre pays à se développer Les participants composés essentiellement des organisations de la société civile ont défini des stratégies visant notamment l'éducation complète des jeunes mettant ainsi l'accent sur l'éducation sexuelle complète et adaptée ainsi que bannir les coutumes rétrogrades Le jeune c'est la RDC de demain leur transmettre de valeur aujourd'hui c'est pour faire de les adultes responsables Cet effet les jeunes ont pris l'engagement notamment à s'impliquer dans la prévention des conflits et à la recherche de la paix à s'impliquer dans la vulgarisation des piliers de la résolution 2250 qui sont notamment la participation la protection la prévention et le partenariat à renoncer et dénoncer tout acte des violences basées sur le genre et s'émettre en réseau pour défendre le droit des jeunes filles Place à présent aux activités consacrées au mois de mars au mois consacré aux droits des femmes tout d'abord cette question comment améliorer l'accès des femmes et filles aux ressources économiques ainsi que leur participation au processus de paix et bien cette question a été longuement débattue au cours d'une matinée d'échange organisée à Kinshasa c'est une initiative du groupe Voix et Leadership Féminin un projet du centre Carter Erika Bamba Il était question au cours de cette matinée de recueillir les avis et considérations des participants par rapport au thème national retenu cette année pour la célébration de la journée internationale des droits des femmes et les groupes des plaidoyers Voix et Leadership Féminin qui a organisé cette rencontre entend tirer de ces échanges suffisamment de matière pour un plaidoyer en faveur de l'amélioration de l'accès de femmes et filles aux ressources économiques ainsi que leur participation au processus d'épée On a essayé de voir quels sont les avantages pour qu'il y ait accroissement des ressources en faveur des femmes et des filles et aussi quelles sont les perspectives que nous pouvons donner pour qu'il y ait cet accroissement Dans cette optique la sécurité des femmes dans le pays où qu'elles se trouvent doit être prise en compte Si nous voulons accroître l'argent vers les femmes ces femmes doivent être sécurisées Il n'y a pas d'entrepreneuriat sans sécurité D'après la Banque mondiale 43% de l'économie en RDC est tenue par les femmes De ces points de vue et expériences partagées se sont dégagées des recommandations qui seront rassemblées Rappelons par ailleurs que Voix et leadership féminin projet du centre Carter est appuyé par les affaires mondiales Canada visent à promouvoir les droits fondamentaux des femmes ainsi que les progrès de l'égalité entre le sexe en RDC Les femmes du secteur de Kalamba dans la province du Lualaba ont manifesté leur indignation contre le silence de la communauté internationale face à la guerre d'agression rwandaise C'était également l'occasion pour ces femmes de prier Dieu pour protéger les fardessiers mais aussi la nation toute entière Rodé Panda La journée internationale des droits de la femme n'est pas passée inaperçue dans le secteur de Balamba situé dans les territoires des Sacaniens provinciaux Katonga réunies dans un culte spécial Les femmes du secteur toutes de noirs vêtues se sont jointes à celles de toute la RDC pour dire non à la guerre Devant le chef secteur Pauline Kambouanjakaouta et la responsable de l'antenne Genres, Familles et Enfants Madame Moussamba Kasinganikol Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501